... Comme je vous l'avais dit, quand une liste au législatif n'a que, par exemple, des départements, n'a pas la proportionnelle, cette liste est déclarée irrecevable. Je vous l'ai déjà dit. Et avec l'inéligibilité d'un des éléments de Yévi sur la liste nationale proportionnelle, qu'on n'a pas remplacé correctement, qu'on a voulu remplacer la personne par une autre personne qui est sur la liste de suppléants, et les délais étant dépassés, irrécevabilité. Donc, c'est une faveur accordée à Yévi. On aurait pu accorder la même faveur à Bougar Guédani. À l'autre, là, le rappeur, là, il s'est en train de me dire comme ça, il faisait le baron. Il s'est en train de me dire que la politique, maintenant. À mon ami Sering Boub, comme il vient de taquiner la politique, comme Bougar, c'est pas des politiques. Ils n'ont pas fait carrière dans la politique. C'est des industriels comme Sering Boub, des patrons de presse comme Bougar, des rappeurs comme Fadel. Mais ils ont été ridiculisés tous parce qu'ils ne maîtrisent pas la politique. Ils ne maîtrisent pas non plus la matière électorale. Alors, la politique, politique et l'art de gérer la cité, c'est un art. L'art, tout le monde n'est pas artiste. Tout le monde peut être artiste, mais tout le monde n'est pas artiste. On peut être artisan, mais pas artiste. Bougar est un artisan, peut-être. Je l'aime bien, ce garçon. Très courageux, très déterminé, sur le terrain. Bravo, Bougar. J'aurais bien voulu te voir prendre part à cette compétition. Tu aurais écrasé Sonko. Je sais que Bougar est plus fort que Sonko. Sonko, il est escorté par Khalifa Sale. C'est que Moustapha aussi avait les moustaches sudines. C'est des milliers de personnes. Moustaches sudines, voilà, moustaches, d'âge. Avec le signe Mansourci, Djamil. Avec les chers Bambédié, tout ce monde-là. On dit que Sonko est fort, il n'y a personne. Bougar a claqué la porte de Yevi. Sachant qu'un petit type qui était là-bas voulait s'entroniser roi. Bougar est plus méritant que lui. Regardez, Bougar lui a donné sa télévision. Pour concurrencer Makissal le 31 décembre. A la scène du discours, à la nation du fou, Ousmane Sonko. Mais il va être fou pour se prendre pour un président, alors qu'on n'est pas président. Le 31 décembre, le chef de l'État s'adresse à la nation. Il va à Sainte-Iverie. Avec la générosité de Bougar. Sénégalaise, Sénégalais, moins Ousmane Sonko. Il va être moins fou de Sonko. Mais c'est ça la vérité. Mais je dois raconter. Mais c'est le chef de l'État. Ça, c'est... Ça fait partie des coutumes de la République. L'adresse du chef de l'État à la nation. Le président n'ose pas, ne pas, faire ce discours le 31 décembre. Aujourd'hui, ce n'est qu'un institut Bougar. Une institut art. Mes amis, là, les Bokoum, les Sansal, le juge d'aime, mon ami chez Omar Sy, on a été députés ensemble, les Montaï. Ça aussi, c'est les hommes et les femmes de Vraël, les Sordegnaï, Mme Sordegnaï. Même s'ils ne sont pas de Benoît, comme moi, mais moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Ils ne vont jamais demander qu'on brûle le pays. Et pourquoi vous, là ? Pourquoi ? Vous ne devez pas vous révolter contre Sonko, qui veut brûler votre pays ? Vos épouses, vos amis, vos nièces, vos neveux, nos parents, ma mère, vos mères, vos pères, vos neveux, tout ça, on brûle pour qui ? Faire plaisir à un rebelle. Qui s'appelle Ousmane Sonko ? Avec des gosses aussi impolis, comme qui ? Comme Baterie Midias et Guy Marissagne. Ce sont ceux-là qui doivent diriger le Sénégal. Guy Marissagne, président de l'Assemblée nationale. Ousmane Sonko, président de la République. Baterie Midias, premier ministre. Assa Ndjouf, ministre de l'Intérieur. Ousmane Tonkara, ministre de la Communication. Dambouk, ministre de l'Éducation nationale. Mais le Sénégal, le Sénégal ne m'est pas ça. – Sénégal, ministre de l'uffed, ministre de l'깁�at. – Sénégal, ministre de l'Ottawa. – Sénégal, ministre de l'Ottawa.